Salut à tous à la salle, bienvenue dans mes garages, attention j'ai beaucoup de véhicules, beaucoup de garages et on commence par le premier c'est le garage du casino. Donc j'ai ce véhicule OneWin que j'ai eu gratuitement. Ah ouais celui-là il est magnifique. Il est beau hein. Et il est gratuit quand on fait l'émission. Ensuite celui-là c'était pour un DLC dans lequel il y avait eu beaucoup de véhicules. C'est du crac. Je me rappelle en même temps. Et il est très beau. Une petite mini. Franchement c'est un des plus beaux quand il y a tu trouves. Une petite mini qui est quand même sympa, assez belle je trouve. Ouais. Alors ça c'est une... Pour moi c'est une Audi. Ouais bah en fait tu vois ta logo Audi. Mais je crois que c'est une... Je pense une A5 ou RH5. Je sais pas mais elle est juste magnifique. Alors celle-ci on l'avait testée... On l'avait testée contre une autre qui lui ressemble. Et c'est vrai qu'elle était monstrueuse. En tout cas elle est belle à regarder. Bah disons que les motifs de certains véhicules sont quand même incroyables. Ouais voilà en fait c'est les motifs. Alors celui-là bon bah il fait partie des véhicules récents. Euh... Qui ont ce thème. Mais c'est vrai qu'on l'utilise pas trop. Ça c'est la Trax. Alors la Trax forcément toujours aussi belle. Rien à dire. Beau véhicule de GTA V là ça. Voilà elle est vraiment belle. Mais après ce que c'est le plus beau je sais pas. Ensuite on a ces véhicules au milieu. Donc on commence par la Voltic véhicule classique qui date. Ah t'as la Voltic ici toi ? Ouais. Une petite Formule 1. Euh... Un peu modée au niveau des roues. Ça c'est les anciennes. C'est pas les nouvelles. Ouais ouais c'est anciennes. Ouais celle-là bon... Elle est vraiment horrible celle-là. Par contre la Néon j'ai jamais aimé. Ouais on l'a testée vite fait. Mais en fait elle est très bof. Ok on passe au suivant. Alors c'est parti à Nguyen. Anis RE7B. Donc véhicule qu'on connait. Qui était très rapide à une époque. Aujourd'hui je pense qu'il a un peu perdu. Ensuite la Yosemite. Mais qui est customisée en rouille. Ah oui c'est vrai tu l'as mis en mode dégueulasse. Ouais dégueulasse. C'est la normale. Ouais ouais mais tu peux au moins... Pegasi Faggio. Donc classique. Légèrement customisé. Ensuite le barrage. Alors le barrage c'est un véhicule armé qui a l'air impressionnant. Mais en fait on l'utilise jamais. Je sais pas pourquoi mais en tout cas... En fait je pense que c'est par rapport aux armes qui servent à rien. Ça sert à rien puis ça... C'est pour un braquage ça non ? C'est pour les braquages. Ouais mais je trouve que ça manque de peps. Tu vois le truc à l'avant ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse s'accrocher à des véhicules ou je sais pas. Ensuite on a la Stromberg. Alors la Stromberg elle va sous l'eau mais on l'utilise pas. Parce qu'il n'y a aucune utilité d'aller sous l'eau dans GTA V Online. Il n'y a même pas d'animaux. Il n'y a rien sous l'eau. Donc aucune utilité. Il n'y a pas de structure. Il n'y a absolument rien sous l'eau. Il peut faire des trucs comme ça. Mes petits BMX que j'aime bien. Qui sont beaux. Ensuite ce véhicule c'est la Comet Safari. D'accord ouais. Elle est un peu surélevée mais moi j'aime pas trop. Enfin ça va mais... C'est un véhicule bizarre. C'est un véhicule d'Orali un peu. Ouais c'est pas le top du top. La Paria on connait. C'est un véhicule rapide. Ultra rapide. La S. La S. C'est un véhicule très carré quand même. Un peu bizarroïde je trouve comme véhicule. Ouh attention ce véhicule qui n'a rien à faire ici mais qui est ici. Alors c'est le Brutus Apocalypse. Bon normalement il n'est pas dans ce garage mais là il est dans ce garage. Et les véhicules là font peur. C'est clairement des véhicules bizarres. Le véhicule là ce que je kiffe c'est quand tu l'allumes le truc il tourne. Ouais ouais mais il ne fait pas que tourner. Il tourne et il te déglingue. Et enfin celle-ci c'est la Guntlet classique. Et d'ailleurs tous les véhicules qui ressemblent à ça s'appellent Guntlet. Donc mais il est beau. Au moins celui-là on peut dire qu'il est vraiment très beau. Alors c'est parti avec la Oslo Swinger. On dirait un peu à la fois un véhicule classe et chic. Mais aussi un peu un véhicule à la Woodstock. Je ne sais pas ce que tu en penses mais moi en tout cas. Alors c'est le véhicule que j'ai toujours aimé. Mais il est beau. Parce que je trouve en fait qu'il est plein un peu. On dirait que tu peux marcher dessus. Ouais il est vraiment beau. Ensuite bon bah ça c'est pas la cheburet qui attend vérifier. Il est dégueulasse ce véhicule. Le véhicule là c'est le pire véhicule. Parce que tu peux le mettre en carton. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais ouais ne l'utilisez jamais. Il est dégueulasse. Ensuite la Lampadati Michelli GT. Il est plus beau déjà celui-là. J'aime bien. Ouais c'est un petit véhicule aussi. Il est petit mais il a quand même un style. Bon ça c'est les véhicules qu'on utilisait avant. La Dominator GTX. Ancien véhicule d'ailleurs avec le logo qu'il faut que j'enlève. Ou véhicule aussi un peu carré. Mais ancien celui-là et... Je ne me rappelais plus de celui-là. Et on ne l'utilise pas beaucoup d'ailleurs. Et c'est la lampe Padati Viserys. C'est la Viserys ça ouais. Ouais. Mais il est sympa quand même. Il est quand même assez sympa. Ensuite la Adder classique. Enfin la Adder tout court. Mais c'est un véhicule classique qu'on connait très bien. Ou la Tyrus bien sûr. Alors la Tyrus. Le véhicule là. On l'a acheté dans les tout premiers DLC. Là qui a été sorti. Mais on ne l'a jamais utilisé. C'est incroyable. Ouais parce que c'est censé être fait pour les courses casse-cou. Mais ça... C'est dégueulasse dans les courses casse-cou. Ensuite le Hummer Limousine. Qui s'appelle en réalité le Patriot Stretch. Qui est pas mal. Ouais ça va. Ça va. On l'a utilisé quelques fois quand même. C'est pas non plus la joie quoi. C'est pas la joie. Mais... Gester classique. Perso je préférais la Gester normale. Mais bon. Après voilà. C'est une classique. Et enfin. La Nero Start Mart Custom. Perso la Trax. Et c'est parti avec la Tyran. Alors celui-là il est gros par contre. Et énervé. Il est gros mais il est nul. Mais c'est un gros véhicule la Tyran. Elle est magnifique. Ouais. Elle est très belle. Quand on la voit comme ça on se dit. Waouh. Sur la route elle doit être magnifique. Et non. Non. Malheureusement non. Elle est magnifique. Catastrophique. Elle est pire que catastrophique sur la route. Donc elle est juste belle. Ensuite celle-ci. Le nom Vapid Flash GT. Celle-là elle est bien par contre sur la route. Elle est peut-être pas forcément super belle. Elle a une bonne tenue de route. Ouais. Elle est très bien sur la route. Ensuite. Ouh là. C'est encore là. Bah genre. Ah d'accord. Je l'ai en double. Ok. Bah celui-là je sais que je dois aller le vendre. Donc là. J'ai dû la gagner je pense. Ou j'ai dû. Enfin ça a dû être un truc comme ça. Mais le véhicule elle est horrible. J'ai dû la gagner. Ensuite la Pister 811. Classique. 811. Très rapide. Magnifique. La petite mini. Qui s'appelle Brioso. Qui est magnifique aussi. Enfin magnifique. Sur la route elle est très bien. Bah elle a une bonne tenue de route aussi. Toujours mes petits BMX accrochés au mur. Ça va de soi. La haut tarche. Ensuite la haut tarche. Qui était bien quand elle est sortie. Mais finalement on l'utilise pas beaucoup. Ah. Un petit BMX modé. Parce que s'il est garé ici c'est qu'il est modé. Forcément. Leur bizarre aussi. En fait ça me permet de le commander. De le perdre. Et de pouvoir l'avoir toujours. Alors que les autres BMX là-bas. Si on les perd c'est définitif. Ensuite. Alors. Et bah je dois l'avoir en double. Parce que c'est pas ma deluxe officielle. Il me semble pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ce soit. Ouais c'est vrai que ça a pas la vente la tienne. Non. On dirait pas que c'est la mienne. Donc du coup. Et la vente aussi. Je pense que je dois la vendre. Je dois l'avoir en double. La Antity XF. Antity. Qui a toujours été magnifique. Depuis le début de GTA V. Et qui est toujours magnifique aujourd'hui. Même si on l'utilise pas beaucoup. Elle est magnifique. Et enfin la Tesseract. Qui est actuellement le véhicule. Le plus rapide de GTA V. Mais. Sur longue distance. Sur courte distance. Sur longue distance. Sur courte. Il y a mieux. Il y a mieux. Mais en tout cas elle est belle quand même. Franchement elle a une belle allure. Ouais. J'ai bien l'activation que t'as mis là. Les trucs de. Elle est vraiment. C'est un très beau véhicule. Même les gens de tout ça. C'est vraiment un très beau véhicule. Alors. Petit garage vite fait. Avec une petite bâtie. Et. Celui là. Il s'appelle exactement là. Déclassé Tornado. Ça c'était pour une série que Nune avait faite. Je sais même pas pourquoi j'ai d'accord. En gros ça veut dire que j'ai. J'ai des places. J'ai perdu un garage de 10 places pour ça. Voilà. J'ai perdu un garage de 10 places pour ce truc tout pourri. Alors c'est parti pour ce garage. On commence par le véhicule en or qu'on a présenté il y a pas longtemps. Donc tout le monde le connaît. Il est stylé. Ce véhicule qui est juste magnifique. La coquette des 10. Il n'y a rien à dire. Mais là c'est l'un de mes préférés celui-là. Ouais. Il est vraiment très beau. Enfin tout la totale. Les roues qu'ils ont mis de base là. Oh là là. Les roues elles sont magnifiques. Mais les gens disent mais c'est incroyable. Il est vraiment très très beau ce véhicule. T'as changé la couleur ou non ? Tu ne l'avais pas mis comme ça de base. Non. De base non. Ensuite. La lampe panatique Tigon. Bof. Il est beau mais il est bof. La DR1. La DR1. Donc les nouvelles Formule 1. Non ça ce n'est pas les nouvelles. Si c'est les nouvelles. DR1 si c'est la nouvelle DR1. Celui-là c'est le plus rapide. Donc c'est la BR8. Donc Formule 1 la plus rapide de toutes les Formule 1. Et c'est vrai que... C'est vrai qu'elle tient bien même face à des véhicules rapides. Elle est un peu lourd tu vois. Ouais. Elle tient bien. Elle tient bien. Donc elle est vraiment bien. Oula. Ça me fait penser à la Cheburek. Mais non. La Benefactor Glendal. Bon bah ça c'est... Si vous voulez partir en vacances. Forcément. Vous prenez ce véhicule. Tu vas vous laisser en vacances là ? Bah dans GTA il n'y a pas encore de vacances. Ce qui est très dommage. T'imagines on pourrait partir en vacances dans GTA. Genre destination et tout. A Liberty City. Ou V-City. Ça serait vraiment pas mal. Ensuite la Bitter Dux qui est un nouveau véhicule et qui est pas mal mais qui n'arrive pas vraiment à convaincre. Puisque la Imponte du code F est beaucoup mieux. Plus puissante etc. Alors que c'est la même catégorie de véhicules. Ensuite ce 4x4 qui est assez ensanglanté. Mais qui est beau. Bon ça va il est joli. Ah ça c'est... J'ai mis San Andreas derrière. Ouais j'ai mis San Andreas derrière. Customisation sympathique pour la Albanie. Manana Custom. Et enfin... Ouais mais en fait ça qui coûte cher en fin de finale. Et enfin la Penumbra. Qui est plutôt pas mal mais je crois qu'il tournait assez mal. En fait si t'as tous les nouveaux véhicules j'ai l'impression. Ensuite le QG de la salle. Alors j'ai la Sanchez. J'ai la Strider et la Strider. Pourquoi je l'en double ? T'es bizarre toi t'as 3 véhicules en double. Mais ouais je comprends pas. En fait ouais j'ai du ménage à faire dans mes garages. Parce qu'il y a vraiment des trucs incohérents que je comprends pas. Donc alors véhicule dégueulasse. La Strider ne l'achetez surtout pas. Jamais. Par contre la Sanchez bah véhicule magnifique forcément. Alors c'est parti pour les véhicules aériens. Donc oui mon avion de chasse est jaune à Nune. Ah oui il est pas gris il est jaune. Ensuite cet avion de voltige il est normal. Cet hélico il est jaune également. Alors je sais pas pourquoi. Mais lui il se pose sur l'eau. Donc il est très beau. D'ailleurs le nom c'est le 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 je ne sais pas. Mais lui il se pose sur l'eau. De toute façon c'est facile à retrouver. Vu la forme des véhicules. Celui là on l'utilise jamais. Mais donc c'est génial. Celui là on l'a utilisé au tout début. Mais on l'a plus jamais utilisé. Parce qu'il est incontrôlable. Enfin il est bizarre. Waouh. En fait tous les avions on les utilise quasiment jamais. Je sais pas en fait c'est bizarre. Ils ont pas. Rockstar devrait leur mettre des utilités. Et ils en ont pas. Celui là par exemple il est super beau. Il va super vite et tout. Mais il a aucune utilité. Donc en fait on l'utilise pas. Et c'est vraiment dommage. L'hydra voilà. Un qu'on utilise. Au moins celui là il a une petite utilité. L'hydra c'est le seul qu'on utilise. Bah il fait du vol stationnaire. Donc ça lui fait une utilité. Voilà pour qu'on l'utilise. Alors que les autres n'en ont pas. Et c'est pour ça qu'on les utilise pas. Je crois qu'on l'a jamais utilisé aussi. Alors garage de la Maze Bank. Il y en a trois du coup. Et on commence avec. Oula. Le vapid slam van custom. Eh oui. Le slam van. Qu'on a utilisé que quelques fois. Mais voilà quoi. Ensuite l'insurgent. Qu'on utilisait beaucoup à un moment donné. Là on l'utilise beaucoup moins. Mais véhicule très stylé. Très résistant. Donc ouais. Véhicule à utiliser vraiment. Le rom-pop-pum. Rom-pop-pum. Merde. Custom. Voilà. C'est ça. Donc c'est celui-là. Rumpo. Custom. La petite bifta qui est toujours magnifique. Rien à dire. C'est la bifta quoi. Celui-là on peut pas l'utiliser. C'est un caddie. Il est modé. Il est dégueulasse. Enfin on peut l'utiliser je veux dire. Mais il est dégueulasse. Donc ça sert strictement à rien. Il va pas vite. Le dune. Le dune qui bloque le passage. Qui bloque complètement le passage. Mais qui est bien. Qui est normalement. Il y a rien derrière. Non c'est le dernier véhicule. C'est bon. Ouais bah il bloque le passage. Mais c'est le dune. D'ailleurs on peut monter directement je crois. Ouais. Voilà. Et ben hop. Oh les. Ah oui mais là on va se spoiler un peu. Bon tant pis. Ah non même pas. Et T20. Wouh T20. Véhicule magnifique. On vit très bien cette moto la seule. T20 rien à dire. Ensuite cette moto je suppose que ouais c'est celle-là avec la tête de mort. Je le savais. Elle est vraiment belle. Ouais c'est une belle moto. Avec la Tronc c'est mes plus. LCC Sanctus. Ouais ouais elle est vraiment très belle celle-là en moto. Oh celle-là j'aime pas trop hein. Là 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 là. La Akuchu Drag voilà c'est la drag. La Akuchu normale elle est bien mais la drag non. Non merci. En plus drag elle va même pas vite. La Tronc, la Shotaro. Shotaro très stylé comme moto. Magnifique on avait fait un cache-cache. J'avais fait un cache-cache avec. C'est pour ça que tu l'as mis en noir parce qu'avant elle était rouge je crois. Elle est pas noire hein Nune. Bah... Elle est pas noire. Mais non je l'avais caché dans un buisson elle passait très bien. Donc elle est pas grise non plus. J'avais mis vert je sais plus quoi. Oui mais c'est un peu noir quoi. C'est vert couleur buisson. Et même je l'avais caché dans le buisson elle était dure à trouver. Ensuite le Blazer Street qui est What is this? Quoi rochette? Bon. Ah celui-là c'est putain. Oh je l'ai saigné. Le véhicule là j'ai dû le saigner. Ouais Blazer Street il est super. Ce véhicule qu'on n'utilise absolument jamais. Elle a déclasé Mamba mais qui est quand même beau. Il est beau hein. C'est un beau véhicule. On l'utilise pas. Ouais. Mais on l'utilise pas hein faut le dire. Et le Trophy Truck. Le Trophy Truck on l'utilise par contre. Et il est puissant en marche avant et en marche arrière. Et dans les parcours il est pas mal aussi. Il est pas mal ouais pas mal du tout. Et il rebondit. Non mais c'est un très bon véhicule. Et enfin. Enfin non. Dernier étage de la Maze Bank. Parce que nous sommes à la Maze Bank. Alors petite moto. Et ça c'est la Manchese. Et c'est bien la Manchese. Avec laquelle on peut faire des roues arrière à l'infini. Ensuite. C'est dans celui-là qu'il y a le cercueil. Ouais. Véhicule d'Halloween. Il est là lui hein. Il attend toujours. Véhicule d'Halloween effectivement. Ensuite. La Wagner. Wagner qui a une customisation assez spéciale. Elle est dégueulasse. Je comprends. Ouais voilà. Elle est dégueulasse. Ce véhicule il est beau mais. Il y en a pas deux des Wagner ? Je sais pas. D'une fave il est beau. Ouais il est beau mais. On l'a utilisé quand même pas mal celui-là. Il est beau. Ouais ouais. On l'a utilisé. Il est vraiment beau. Ensuite celui-là. L'AP c'est son problème. C'est qu'il va pas vite du tout. Et voilà pourquoi on l'utilise jamais. Sinon c'est un... Mais il sert parce qu'il peut aller sur l'eau. Mais on s'en servirait plus s'il allait un peu plus vite. Celle-là on s'en sert plus depuis que Rockstar la nerfe. C'est-à-dire qu'au début quand il est sorti. On pouvait rester longtemps dans les airs avec et tout. Surtout depuis que la MK2 est sortie. Et après ils l'ont nerf et ils ont mis la MK2. Donc forcément il sert plus à rien. Pour ma part en tout cas. Celui-là il est très résistant l'autochénie mais... C'est le véhicule le plus inutile de GTA 5 je crois. Mais il est juste résistant quoi. Il sert à rien. Il est juste résistant. On va pas se le cacher. Alors c'est parti nous sommes dans le complexe. Le Chernebok qui fait mal dans les face-to-face. Le voici le voilà. Il est très beau. Très beau mais il fait très mal. Ensuite le véhicule de... Alors celui-là c'était le... Hot Ring Sabre. Ah merde. Désolé. Je t'avais pas invité. Ensuite nous avons... Hein ? Mais j'ai encore une Nero ici. D'accord. Bah la Nero je l'ai en double. Ok. Je t'ai dit que tu l'avais en double. Voilà je l'en double. Ensuite celui-là. La Albany Hermès. Je suis sûr que tu sais plus à quoi il ressemble. Mais il est sympa comme ancien véhicule. Attends c'est comment ça me donne le cheveu. Véhicule anti-émeute. De la police. Qui... Qui est bof. Voilà. Il est impressionnant. Mais en réalité sur le terrain. C'est pas trop ça. Le fameux... Le jet... Papapapapak. Il est là. Le jetpack. On s'attendait à un truc de fou. Tu te souviens ou pas la salle ? Ouais. Derrière on a quand même... On n'a pas regardé mais il y a l'Avenger. On ne voit pas le nom d'ici mais... Il est juste derrière. Regarde sur... C'est horrible. C'est bien l'Avenger là-bas. Ouais ouais. Parce que d'habitude il est en noir. Mais là avec la custom que j'ai mis... C'est différent. On a la Comet SR. Qui est un beau véhicule. Moi j'aime bien. Ensuite la Vapid Hustler. 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 J'aime bien la customisation. Ouais c'est vrai que c'est pas mal. Je l'avais mis d'ailleurs dans un top camouflage et il passait bien dans les trucs de rouille. C'est... Le truc 537 là j'aime bien. Ouais ouais pareil. Le Kanjali. Qui est sympa. J'aurais fait mieux si j'étais Rockstar mais il est sympa quand même. Il est beau. Il est beau. La Pfister néon qu'on n'a plus jamais utilisé. Ah ouais je me rappelle de celui-là. Très beau de derrière très beau. Revolver. La Revolver. La... Alors celle-là... De derrière elle est pas mal. Les feux sont pas mal. C'est pour ça que je l'ai montré de derrière. Mais elle est juste... Elle est sympa quand même. Elle est sympa. Alors premier sous-sol de la boîte de nuit. On commence avec le Speedo Custom. Qui est un véhicule qui fait mal. Mais qui manque de puissance. On a le... Pourquoi son nom s'affiche pas lui ? Ah oui si. La mule Custom. C'est une grosse mule. Parce que d'habitude elle est pas aussi grosse. Et pareil véhicule qui fait mal. Mais vite fait. Et... Il n'y a même pas la planète. Il n'y a même pas la planète. C'est une game. Laisse pas rentrer. Ouais ouais c'est ça. Pounder Custom. Qui est pas mal en termes de camion. C'est vrai que c'est le genre de camion qu'on a envie de rouler en ville. Deuxième sous-sol de la boîte de nuit. Nagasaki Outlaw. Waouh. Véhicule vraiment stylé. Qui tient bien la route. Et qui est puissant. En plus. Ensuite. Oula cette moto c'est laquelle ? C'est la SK. Alors je sais pas si tu te souviens de la SK. Mais c'est une moto correcte. Celui-là on l'a pas utilisé longtemps. La Albany VSTR. Parce que c'est un véhicule qui est très beau à l'avant. Mais à l'arrière c'est pas trop ça. Et on l'a pas trop utilisé. Celui-là on l'a utilisé un peu plus. Je sais pas pourquoi. Le Yosemite Drift. Mais on l'a utilisé un petit peu plus. Ensuite celui-là. Je me rappelle qu'il était très bien sur la route. La Dinka Sugoi. Mais on l'a pas utilisé longtemps. Pourtant elle tenait bien la route et tout. Elle est pas mal. C'est vrai qu'elle est pas mal. Celui-là il tient pas du tout la route. La Dinka Blista Kanjo. Donc ça ça tient pas du tout. Mais décorativement il est très beau. Celui-là la Sultan. La Sultan classique. On l'a pas trop utilisé. Si on l'a utilisé un peu dans les courses. Et ça tient bien. C'est correct. La Imorgon. Véhicule très puissé. Qui pousse. Ouais. Ce véhicule pousse très bien. Quand vous poussez des véhicules. Vous êtes très puissant. Alors que c'est pas censé être un véhicule comme la Ducodef. Donc très beau véhicule. La Jugular. La Jugular. Tu te souviens de la Jugular. Wouah. Je me suis utilisé. Wouah. C'est un véhicule ça. On l'a pas beaucoup utilisé. Et la LCC Innovation. Véhicule dégueulasse. Je vous le déconseille. Pour les courses surtout. Alors la Winnie Dynasty. Donc c'est un taxi. Enfin moi je l'ai customisé en taxi. Mais en réalité c'est pas un taxi. Mais en taxi il est très beau. Moi je le trouve très bien comme ça. Ensuite ce véhicule. Qui était plutôt beau au début. La Zorusso. Mais qui finalement n'a pas fait ses preuves. Ensuite on a la Commoda. Qui est un bon véhicule. Mais qui s'est fait remplacer vite par d'autres. De la même place. Mais qui sont plus puissants. Ce 4x4 il est pas mal. La Rebla GTS. Il est vraiment pas mal. Mais je sais pas pourquoi on l'utilise pas beaucoup. Alors qu'il est quand même beau. Le Zaba. Bon bah on l'utilise mais que dans les courses. C'est vrai qu'en ligne il sert à rien du tout. On va pas se le cacher. La Zentorno. Qui normalement est un doublon. Parce qu'elle ressemble pas à ça la mienne. Donc je dois l'avoir en double aussi ce véhicule. Ah oui. Encore un véhicule. Ouais. La Cheetah. Qui n'est pas suffisamment puissante. Par rapport aux autres de la même classe. Donc on utilise pas beaucoup. Là. Des fois j'ai des trous de mémoire comme ça. La Infernus qui est tout à fait logique. La Infernus le véhicule qu'on voit en mode histoire tout le temps. En noir. En ville. Le véhicule qu'on volait tout le temps. Ouais. Donc la Infernus me paraît qu'il manque de puissance par rapport au véhicule de sa classe. Ensuite on a la Reaper qui est un beau véhicule. Moi je le trouve beau franchement. Pas aussi bien que certains. Mais ça va il est quand même pas mal. Et enfin la ETR1 qui est un véhicule sympathique. Mais pas... Donc GB200. Véhicule plutôt sympa. On l'utilise pas beaucoup c'est vrai. Mais quand on l'a utilisé dans les courses et tout. Il était plutôt sympa. Ensuite la Emerus. Finalement elle fait pas l'affaire dans les courses. Mais elle est pas mal aussi. Ouais. La Guntlet classique. Très beau véhicule. Comme toutes les Guntlet d'ailleurs. Elles sont toujours magnifiques les Guntlet. Oslo Locust. Alors la Locust non. Je dis non. Tout simplement. Krieger. La Krieger. T'aimes bien la Krieger. Ah bah la Krieger c'est le véhicule. C'est the vehicle. Ah ça c'est le véhicule. Il n'y a rien à dire. Le plus rapide. Il a vraiment... Ouais ouais. Il a vraiment remplacé tous les autres véhicules. Ensuite. Et bah là voilà. La Zentorno. Mais je crois que c'est un peu plus la mienne celle-là. Je sais pas. Je l'ai en combien d'exemplaires. Mais waouh. La Banshee modifiée. Donc elle elle est passée chez Beniz. Et donc Banshee 900RR. Le Canis Freecrawler que tu confondais avec le Brawler. Ah ouais. Il est... Ouais. Sans plus de pose véhicule. C'est le Freecrawler quoi on va dire. Ouais. Pareil un véhicule armé. Le menaceur encore une fois. Mais on s'en sert pas quoi. Pareil. Manque d'utilité. Manque d'utilité. Par contre la Scramjet. Véhicule magnifique. Bien évidemment. A ne pas rater dans GTA V. Si tu rates la Scramjet. T'as raté. T'as tout raté. Et enfin garage pour Terre Orbit. Forcément. Il n'y a que le Terre Orbit. Et normalement dedans il y a l'oppresseur MK2. Mais la mienne elle est dehors. Donc forcément. Elle est pas dedans. Et c'est le Terre Orbit. On en a besoin. Pour pas mal de choses. Pareil. Ça fait partie des véhicules qu'on utilise pas. Mais on en a besoin quand même. Attention. Atelier de l'arène. Et on commence par ce véhicule. Eh oui. Le RC Bandito. Bah ouais je sais. Deux secondes. Hop. Ce véhicule. Le RC Bandito. Qui est minuscule. Mais qu'on peut utiliser. Bien évidemment. Véhicule télécommandé. Ensuite. On a. Alors. Ici. C'est. Donc le Scarab. Apocalypse. C'est des véhicules complètement modifiés. Le Dominator. Cauchemar. Avec ces véhicules. Vous faites un carnage. Ils ont des pics de partout. Des trucs de partout. La Death Buy. Cauchemar. La Easy. Cauchemar. Cerberus. Ca c'est comment. Celui-là qui est hyper violent. Parce qu'en plus. La ZR 380. Parce qu'en plus. Je crois que c'est ça. Ouais. Parce qu'en plus. Il est très rapide. C'est peu rapide. Je vous raconte pas. Vous arrivez avec à fond. Voilà. Vous dégommez tout. Avec le rouleau qui est devant là. C'est impressionnant. C'est pas sur les pics. Ouais. Bravado. Sasquatch. Anticipation. Qui est pas mal. Mais qui ne fait pas trop l'affaire. Celui-là qui est le véhicule le plus puissant de GTA V. En termes de face to face. Il rivalise avec le Phantom Wedge. Donc c'est pour dire. C'est pas de la rigolade. Et il s'appelle d'ailleurs. Le Bruiser. Bruiser. Enfin Bruiser. C'est un cauchemar. Et lui il rivalise avec le Phantom. Alors que le Phantom avec son pic à l'avant. Normalement il est censé tout soulever. Bon celui-là il est pas mal. Parce qu'il jette son truc à l'arrière. Dominator. Anticipation. Et la moto. Qu'on a déjà vu. Et du coup il y a trois étages. Mais le problème c'est que c'est toujours les mêmes véhicules à l'huile. Sauf qu'ils ont des customisations différentes. Voilà. Donc pas besoin de voir les autres étages. Sous-titrage ST' 501